Quel est le point commun entre un croissant, un cigare, un anniversaire, Lara Croft et un club de golf ? L'infidélité. Bonjour, alors aujourd'hui on va parler infidélité. La définition de l'infidélité c'est Manquer à ses engagements, inconstance en amour et en amitié, trahison, déloyauté envers quelqu'un. L'amour dure 3 ans. Vous vous souvenez de ce livre de Frédéric Becbédé qui s'en est suivi d'un film où il expliquait que l'amour durerait 3 ans ? Et bien selon Lucie Vincent, neurobiologiste et auteur du livre La Formule du Désir, L'amour dure 3 ans car on est programmé génétiquement pour rester ensemble environ une trentaine de mois. C'est à dire que c'est la période nécessaire pour concevoir un enfant et l'allaiter. Et toujours selon elle, si l'on reste ensemble parfois plus longtemps et même toute la vie, c'est pour des raisons sociales et culturelles. Évidemment on parle beaucoup de l'infidélité masculine. Mais en attendant les femmes ne sont plus en reste. Et les femmes sont maintenant aussi infidèles que les hommes. Tout d'abord les femmes trompent pour les mêmes raisons que les hommes. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les femmes infidèles ou les maîtresses sont assimilées à des marie-couches-toiles ou à des voleuses ? Alors que quand il s'agit des hommes, on dit que c'est des tombeurs. En France, avant la loi du 11 juillet 1975, une femme qui était reconnue coupable d'adultère risquait de plusieurs mois à 3 ans de prison. Alors qu'un homme lui, juste une amende. On va voir ensemble quelles sont les principales raisons de l'infidélité. Un besoin de séduire, d'être rassuré, de voir qu'on plaît toujours. Tenter quelque chose de nouveau. Essayer quelque chose de palpitant, d'excitant, qui sort un peu du quotidien. La vengeance. As-tu m'as trompé ? Je te trompe. Une certaine lassitude dans le couple et du coup les gens vont voir ailleurs. Tomber amoureux. Apparemment c'est quelque chose qui revient très souvent dans les sondages. Plus d'attirance, plus d'amour, plus de désir pour la personne en face de nous. L'infidélité tout simplement. Il y a des gens pour qui c'est dans les gènes. Donc de toute façon ils seront toujours infidèles et à n'importe qui. La vie intime insatisfaisante. C'est aussi une des raisons qui reviennent très souvent quand on pose la question aux gens. Et puis le fameux monde impitoyable d'internet avec toutes les tentations que cela comporte. Ce qui m'amène donc à vous parler de l'infidélité virtuelle et des sites internet. A ma grande surprise, il y a en France, tenez-vous bien, plus de 2000 sites de rencontres. Et Mythique serait toujours leader du marché. On dit qu'en moyenne 4 français sur 10 s'inscriraient sur un site de rencontres au cours de leur vie. Un homme sur deux contre une femme sur 10 chercherait une aventure d'un soir. Et contrairement à toute attente, les français ne seraient pas plus infidèles que les américains. Alors après plusieurs recherches infructueuses, je n'ai pas réussi à savoir quel était le pays européen qui était le plus infidèle. Par contre il y a des pays qui sont ressortis assez fréquemment comme l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Et en ce qui concerne l'âge selon les statistiques des sites de rencontres, l'âge le plus critique pour être infidèle serait 39 ans. 39 ans représente l'âge de la crise de la quarantaine. Et en fait ils se sont rendu compte que ce sont les âges charnières, 29 ans, 39 ans, 49 ans, où les gens étaient les plus infidèles. Il y a un jeu virtuel qui s'appelle Second Life qui a été lancé par des américains en 2003. Et dont le concept était de proposer une seconde vie aux joueurs qui peuvent y incarner en fait qui ils veulent, en personnalisant leur avatar et en menant tout un tas d'activités. Ça peut aller très loin, c'est même assez coquin. Entre 2006 et 2007, le jeu a explosé et a connu un tel succès qu'en fait les marques s'incrustaient dans le jeu pour se faire de la pub. Et il paraîtrait même que des partis politiques en France se seraient mis dans le jeu en vue des élections présidentielles de 2007. Mais le soufflet est vite retombé et on estime qu'à l'heure actuelle en France, il y aurait à peu près 9000 personnes qui y jouent tous les mois. De cela, quels sont les signes qui peuvent trahir ? Et bien une soudaine coqueterie ? Perte de poids, nouveaux vêtements, nouveaux parfums, nouveaux maquillages, etc. Les réseaux sociaux qui posent beaucoup de problèmes dans les couples apparemment de nos jours, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Il ou elle rentre trop tard, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de travail, mon dieu on est débordé, la secrétaire est plutôt sexy, le patron est plutôt canon. Des traces éventuelles de parfums, du rouge à lèvres, des cheveux, un prénom qui revient souvent, le prof de sport super canon, le fameux collègue de travail, la super copine. L'usage suspect du téléphone, avant il ou elle regardait son téléphone devant vous et n'hésitez pas à répondre. Et là maintenant d'un coup, oh un appel anonyme, oh je ne sais pas qui c'est, étrange. Les cadeaux, ah bah oui c'est les collègues de travail ou la famille qui m'a offert ce cadeau. Est-ce que vous saviez qu'en Grande-Bretagne et aux USA, il existe des testeuses de fidélité ? On les appelle des honey traps, c'est-à-dire des pièges à chéris. En fait ce sont des détectives privées pas comme les autres qui mettent tout en oeuvre pour vérifier la fidélité de votre conjoint. Évidemment on ne peut pas parler d'infidélité sans parler de célébrité. Ce qui me ramène donc au début de la vidéo où je vous demandais quel était le rapport entre un croissant, un cigare, un anniversaire à Lara Croft et un club de golf. En ce qui concerne le croissant, évidemment il s'agit de François Hollande et de son fameux scooter et de ses croissants qu'il allait offrir à sa fameuse maîtresse Julie Gaillet. Ça a été un scandale national et même international et puis sa compagne de l'époque, Valérie Treivailer, s'est vengée à coups de livres et de déclarations scandaleuses. Alors le cigare, ça nous ramène à peu près dans les années 90 à l'époque de Bill Clinton qui n'est autre que le mari d'Hillary Clinton, la femme politique qui à l'heure actuelle essaye d'accéder à la présidence américaine contre le taré de Donald Trump. Donc Bill a une petite aventure avec une stagiaire du nom de Monica Lewinsky et ils auraient fait les petits foufous avec un cigare. Le problème c'est qu'elle avait conservé une robe qui était on va dire pas très très propre. C'est quand même assez louche. Et du coup Bill a eu beaucoup de problèmes, ça a fait les choux gras de la presse, ça a été un scandale international réellement. Je me demande si Hillary est élue, ce qu'elle va lui faire pour se venger. L'anniversaire. En fait dans les années 60, la sublime actrice Marilyn Monroe avait entonné un happy birthday très sexy au président américain John Fitzgerald Kennedy. Tous les deux étaient amants et en fait la femme de JFK a fait en sorte que cette histoire ne fasse pas les choux gras de la presse parce qu'elle voulait éviter une humiliation publique. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'apparemment Marilyn Monroe avait l'intention de devenir la nouvelle épouse de JFK qu'elle voulait s'installer à la Maison Blanche. Alors maintenant on va oublier un petit peu le monde de la politique et on va parler un petit peu de cinéma. Lara Croft. Evidemment incarné par Angelina Jolie au cinéma. Elle a eu donc sur un tournage une aventure avec Brad Pitt qui était à l'époque mariée avec Jennifer Aniston. Ces deux l'ont divorcé et Brad s'est mis en couple avec Angelina. Vous remarquerez dans cette histoire qu'Angelina Jolie a été la femme la plus détestée des Etats-Unis à une certaine période. C'est bizarre on dit rien sur Brad Pitt. C'est beau l'égalité des sexes. Et puis le club de golf. Alors le célèbre golfeur Tiger Woods qui était marié et qui a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de maîtresses. Ça a vraiment beaucoup nuit à sa carrière de golfeur puisque du coup ses sponsors l'ont quitté et puis sa femme a divorcé. Tout ça pour vous dire que l'infidélité ça touche tout le monde. Les riches, les pauvres, les gros, les maigres, les grands, les petits, tout le monde. Ce qui m'amène donc à la fin de cette vidéo où je souhaitais vous poser cette fameuse question. Doit-on le dire ? Cette question fait beaucoup débat. Quelles en sont les conséquences ? Est-ce qu'il vaut mieux le garder pour soi ? Donc je vous pose la question. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez avec le plus grand nombre. Je pense qu'on sera tous curieux de savoir. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501